Bon, re, normalement. Enfin, j'espère, en tout cas. Le débit, il est bon. Ouais. Ça revient. D'ailleurs, je ne m'entends pas retour. OK. Je mets à fond, là. Ça donne quoi ? 50 fps, 1920x1080. Il y a 4 secondes de mi-opère tampon déjà, quand même. 4 secondes de latence diffuseur. 4 secondes de latence diffuseur. Bon, si d'autres n'ont pas de problème avec OBS, c'est moi qui ai un problème avec mon OBS. Il ne faut pas chercher plus loin. Je vais faire une réinstall complète. Je vais relancer le jeu. On va voir. On va tenter. En plus, je suis resté en 1920x1080. Donc là, avec la 3070, si ça ne marche pas, il faut acheter une 4090. C'est ça ? Je vais faire une cagnotte litchi. Sur quelle scène je suis, là ? Je ne sais plus. Non, ce n'est pas ça. Je vais mettre la scène principale directement. Alors, quand je change de scène, il n'aime pas, déjà. Il m'a perdu 62 images, déjà. Ah oui, puis en plus, il faut que je le retravaille, le coco, là. Qu'est-ce que c'est, ces changements de couleur, là, que j'ai ? C'est bizarre. Il ne m'a pas mis la bonne scène sur le... Ce n'est pas possible. Tu peux bien laisser cette scène, merci. Je ne vais pas laisser la scène. Bon, mais tant pis, on s'en fout. Allez, hop. On va laisser comme ça. Là, voilà. On va y arriver, à force. Ah, puis d'un coup, quand je bascule sur le jeu, paf, 160 images, j'ai perdu. On va faire manquer à cause d'un retard de rendu. On va faire manquer à cause d'un retard de rendu. E660. Euh, E660. D'ailleurs, je vais réduire ça aussi. Oui, j'ai carrément fermé mon navigateur, donc on va rester avec ça pour contrôler, quand même. Est-ce que je suis sur le même serveur ? Telle est la question. Oui, 850, 1156, 050. Mais alors là, si ça ne fonctionne pas correctement, alors que je suis en 1920 parmi les quatre à travers, plein écran et tout en lot en plus. Je ne sais pas si je bride à 60 fps. Ah, j'ai 90 fps, là. Voyons le gestionnaire des tâches. Où c'est qu'il est le gestionnaire des tâches ? Il est là. Ah oui, mais... Gestionnaire des tâches. Ah, puis ça va, je vais aimer ça, comme je suis en plein écran. À chaque fois, ça me réduit la fenêtre du jeu. Je vais adorer, ça. Ça, je vais adorer. Je sais pas, ça, parce que les infos, ça ne me dérange pas. Ouais, on va le laisser, là. Tac. C'est par là, la sortie. Ne cours pas, c'est pas la peine. Merde, ça, j'ai oublié de couper mon retour. Je m'entends 4-5 secondes après avoir parlé. Oh, c'est pénible. J'ai déjà perdu 320 images, eh, sur 21 460, quand même, eh. En 7 minutes, eh. Quand même, eh. Bon, je vais tout réafficher, là, tant pis, parce qu'on verra bien. Je regarderai les redifs. C'est bizarre, parce que la redif de lundi, ou de mercredi. Non, celle de mercredi, d'ailleurs. Je l'ai regardé, euh... Bon, je sais plus si c'est celle de lundi ou de mercredi. T'es, sur le coup, j'ai regardé. Attendez, je vais couper le mensonge, ici, là, parce que... Tais-toi, pénible. Tais-toi, streamer. Voilà. Eh oui, c'est à chaque fois que je fais la bascule, là, en plein écran, comme le jeu est en plein écran, quand je sors du jeu, il me réduit la fenêtre, carrément. Il la laisse pas afficher sur l'écran. Et ça, ça fait un... Ça fout un coup de lag dans OBS. Ce qui fait que c'est pas mieux, hein. Alors, euh... Non, j'avais rangé, je voulais aller voir, une fois rangé. S'il le voyait mieux, c'est par là qu'il faut que j'aille, hein. Alors là, oui, ce soir, on peut dire que le jeu est pas beau, puisque je suis tout en lot, par dit. Ah oui, et puis, euh... Stream élément qui s'affole que maintenant, 22h52. Alors que ça fait juste 8 minutes que j'ai lancé le live, hein. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. 920 par 1080, ça doit vous faire tout bizarre aussi, hein. C'est par là, les ventes d'armes, j'en rappelle jamais, ouais. Bon, je pense que ça fera comme hier soir, parce que j'avais déjà essayé hier soir. Il la voit pas, en tout cas, l'arme. Platinum, on va tester Platinum aussi. Euh, non, c'est pas là, l'écran, c'est là. Et là, c'est marrant, il me... Ah si, le Aurora, il est là. Bon, il y a rien, ni dans l'un, ni dans l'autre. Mais là, là, c'est pas des boîtes qu'on vend, donc c'est des composants. Donc c'est normal qu'il affiche pas la grille physique de stockage du vaisseau. Allo, admin, merci. Ici, on est censé la voir, la grille. Mais on ne la voit pas. Alors qu'on voit celle du Aurora. Et le souci, c'est que le Aurora... Ouais, le Aurora, on est d'accord ? Je dis pas de bêtises, le Aurora... Euh, il n'a pas... C'est pas une... C'est pas un stockage physicalisé qu'il a, hein. Alors il sera peut-être à terme. Avec une... Une trappe dessous, là. Enfin, pas une trappe, mais une... Qu'on s'appelle. Ils sont où les ascenseurs, je les ai loupés, maintenant. Ah, c'est là. Non, c'est là-bas. Non, oui, si. Ah, j'aurais pu aller à Cargo... Non, mais Cargo Center, c'est pareil. Je suis allé voir. C'est pareil. Bon, le Titan est rentré. On va sortir le Aurora et on va voir s'il a des... Et on est d'accord qu'il n'a pas de trappe dessous, hein, le Aurora. Le Mustang, oui, je crois. Il a une espèce de hangar dessous, là, dans lequel on peut glisser des boîtes. Ah non, même pas. C'est des boîtes... Comme la boîte que j'ai dans le Titan, là, d'ailleurs. Mais c'est pas une boîte qu'on peut manipuler. Testez, parce que je ne me rappelle plus. Ouais, c'est là, mais on ne peut pas lui coller des... Il n'y a pas de bouton pour le descendre, le... On est d'accord, hein. En fait, si on charge des boîtes, elles apparaîtront là, comme quand on charge dans un Cutlass ou autre, quand on achète des boîtes. Mais c'est tout. On ne peut pas lui coller... Alors, je vais faire un truc. C'est pour entrer dans le lit ? Non ? Oui. C'est ça, c'est pour entrer dans le lit. Et en fait, si je me mets là... Ah, j'ai laissé ouvert, là. Ouais. Je vais appuyer sur la touche plus. Bon, là, ça ferme. Ok. Si je rappuie, ça va ouvrir les deux côtés. Ouais, ça n'ouvre pas le... Le petit hangar qu'il y a dessous. On est d'accord. Il n'est pas à physicaliser, ce... Ce stockage. Il ne serait bien qu'il soit physicalisé, parce que... C'est le plus avantageux. Alors, lobby. Ouais, mais sur le coup, qu'est-ce que je vais faire de ces boîtes, moi ? Rien, je vais les jeter, je sens. Allez, hop. Je ne veux pas batailler, tant pis. Parce que c'est la tête. Si, alors, il y a un truc que je peux faire. C'est sortir l'arme. Si il y est toujours. C'est peut-être elle qui fout la purée à chaque fois que je la mets. Pour le prix qu'elle vaut, en plus, ça vaut 660 crédits, je crois, une taille 2. C'était combien ? Le 4. Tiens, regardez. Regardez l'arme. Allez, casse-toi de là. Je ne veux plus te voir, toi. Allez, hop. Voilà. Parce que... On va essayer de vendre à... Je ne sais pas où, d'ailleurs. Je vais essayer d'aller à... À l'Orville. Pour voir. Parce que c'est peut-être qu'ici qu'ils ne détectent pas le vaisseau. Que ce soit à ArcCorp ou à... Ou à Bindjini. On va essayer d'aller à l'Orville. Allo, la canopée. Ah. Ah oui, puis il me refait un coup de F2. C'est bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Lève déjà de chaud. Salut Cybergeek. Bienvenue pour ta première fois sur le chat. Super bon tes FPS. Oui, ben, tu ne crois pas si bien dire. Les FPS sont bons. Pourquoi ? Parce que sur un écran 27 pouces avec une 3070. Je joue en 1920 par 1080. Alors que mon écran est en 2560 par 1440. En plein écran. Parce que sinon, j'ai le jeu qui me prend juste une fenêtre. Un bout de fenêtre de l'écran. Et je suis tout en lot. Parce que hier soir, j'ai joué tout à fond. Ça fonctionnait nickel. Et là, quand je suis en live, alors c'est bizarre parce que mercredi et mercredi soir, j'ai live aussi. Ça s'est très bien passé. Et là, ce soir, ça déconne. Ah oui, non, mais je n'ose pas rien changer parce qu'après, ça fout le live en l'air. J'ai déjà... Là, ça fait combien de temps que je suis en live ? Ça fait 17 minutes. Mais normalement, je commence à 22 heures. Donc, il doit déjà y avoir une rediffusion sous le lecteur de 40, 45 minutes. 40 minutes. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'étais en train de dire tout à l'heure que... Que j'avais sûrement un souci dans OBS. Il va falloir que je désinstalle et que je réinstalle complètement OBS. Et ça ne m'enchantait pas. Et j'étais en train de me dire que là, malgré le fait que j'ai baissé toutes les caractéristiques dans le jeu, si ça recommence à dégoiser, je lancerai Twitch Studio. Parce que j'ai en partie configuré l'application. Et si ça marche avec Twitch Studio, je saurai tout de suite qu'il y a un souci avec OBS. Pour le coup. Voilà, tu sais tout. N'hésite pas à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Non, je ne crois pas. Je crois que je ne suis pas la chaîne. Attends, c'est que je vois la différence entre quelqu'un qui suit et qui ne suit pas. Ça ne me l'affiche pas, là. Je live habituellement les lundis, mercredis et vendredis. Et puis, je ne sais pas si tu y joues au jeu, tu l'as. Parce que si tu as des questions, n'hésite pas. Bon, je ne suis pas un pro, moi. Comme d'autres... Oula. Ça tire. Qui tire sur qui, là ? C'est par là-bas. Salut, Jack. Oui, depuis 2015. Mais je suis du genre à suivre le projet de temps en temps. Ah ouais, mais tu as acheté le... Enfin, tu as acheté. Tu as participé au financement du projet, mais tu ne joues pas au jeu ? Bon, après, si tu ne joues pas, voilà. C'est compliqué d'y jouer ou de ne pas y jouer. Voilà, parce que c'est souvent bugué. Je crois que la station, elle a pété un boulon. Elle tire sur des fantômes. Vous voyez quelque chose, vous ? Moi, je ne vois rien. Bon, ça ne fait rien. Ça va, Jack et toi ? Enfin, ça va. Ça irait mieux si je n'avais pas encore le live qu'il y avait planté tout à l'heure. Avant que tu arrives. Qui m'a obligé à... Ils tirent tous dans la même direction ? Ouais, mais je ne savais pas que ça tirait si loin que ça. Foxy, c'est censé tirer un kilomètre sept au moins. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu. Parce que Cybergeek, là, qui est arrivé juste avant que tu arrives, qui me dit, super bon tes FPS. Oui, mais... J'ai eu plus que ça en FPS. Et en 2560. J'avais des pointes dans l'espace... Et merci de suivre la chaîne. Ça fonctionne bien les alertes ? Ouais, ça a l'air de s'afficher correctement. Parce que ça aussi, ça marche une fois sur quatre. J'ai eu des pointes à 150 FPS. Avec... Si tu tapes un point d'exclamation PC dans le chat, tu auras les caractéristiques des... des quatre composants principaux de ma machine. Bon, ceci dit, là, avec ce que j'affiche, là, tu as déjà les trois principaux composants. À savoir le CPU, la carte graphique et la RAM. Donc, je te montre, Jack. Voilà. Graphique, hein. Je suis descendu en 1920 par 1080. J'ai mis en plein écran, parce que sinon, ça me fait une fenêtre sur le 27 pouces. Et j'ai tout mis en lot. Voilà. Et encore, je vais te dire, à chaque fois que je quitte l'écran... Enfin, à chaque fois que je bascule du jeu à OBS ou à mon navigateur, à gauche ou à droite, là, puisque j'ai trois écrans en tout, ça me fait un retard de rendu à chaque fois, là. Je vais le faire, là. Ouais, voilà. Je fais Alt-Tab. Voilà. Paf. J'étais à 377 images perdues. Et je suis monté à 404. Et quand je reviens dans le jeu... Ah, non. Si. J'ai dit 404. Et je suis à 434 FPS perdues. Voilà. Donc, voilà. Mais on va rester comme ça pour l'instant. On verra bien. Et là, je galère, parce que hier soir, j'ai joué... Je me suis régalé hier soir. J'ai joué sans live. Et... Mais attends, je peux te montrer, au fait. Parce que il suffit que je quitte le truc. J'ai récupéré un vulture qui traînait au sol sur une station. Et j'ai fait du salvage. Mais le problème... Alors ça, c'est pas des boîtes de salvage. Parce que les boîtes de salvage, les boîtes de recyclage, j'ai fini par réussir à les vendre. Mais il a fallu que je transvase tout ce qui était dans le vulture dans mon titan. Puisque le vulture n'étant pas à moi, je ne pouvais pas vendre... Voilà. Et ça, c'est les boîtes que j'ai récupérées qui étaient, tu sais, dans la soute des vaisseaux que j'ai recyclés. Voilà. Ouais, sur le coup, Cybergeek, là, tu disais que tu avais le jeu... Enfin, que tu as participé au projet depuis 2015. Alors, je t'ai demandé si tu jouais quand même de temps en temps ou pas du tout. Et ce que je voulais savoir, c'est... C'est si tu connais les derniers styles de jeu qui ont été implémentés dans la... Alors, en même temps, si tu as regardé d'autres lives, tu as dû voir, oui, le salvage, principalement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les nouveaux vaisseaux, comme le Fury. Ah oui, non, j'avais dit que je voulais aller à l'Orville pour tester. C'est là, l'Orville ? Non, ça, c'est Lyria. Bon, je vais me faire une route. Je vais essayer d'aller à l'Orville pour vendre... Pour voir s'il... Parce que le souci, c'est que... Quand je vais dans une console pour vendre ce que j'ai là, il ne m'affiche pas la grille. Là. Voilà. Donc, on va tenter de se rendre à l'Orville. Passons par OM4. Ouais, donc, comme je te disais, Cybergeek, tout à l'heure, en 317.1 et 317.2... Mais tiens, regarde, là, regarde, j'ai 130 FPS. Mais j'ai eu jusqu'à déployer jusqu'à 150 FPS en 317.1 et 317.2. Bon, c'était avant qu'ils implémentent le serveur meshing qu'ils ont déployé en 318. Donc ça, je pense que ça alourdit les performances et côté serveur et côté client. Mais... Mais j'étais en... en 2560 par 1440. Pas en 1920, par 1080 comme je suis là ce soir. Voilà. j'ai la RAM qui y fait aussi. J'ai 32Go de RAM, c'est de la Crucial. Tu as toutes les caractéristiques de ma machine sous le lecteur, hein. Toute la config complète, ou quasiment, avec les écrans... Quoique la RAM, je l'ai détaillée, là. Oui, voilà, c'est de la Crucial balistique 2x16Go. C'est de la 3600 MHz, CL16, que Crucial ne fabrique plus, d'ailleurs, à mon grand regret, parce que sinon, quitte à mettre 120 balles de plus, je serais passé à 64Go pour être sûr de ne pas être emmerdé de ce côté-là. Ah mince, je n'ai pas le son en vue extérieure. Tant pis. Il y a la musique. Et... Et donc, c'est... C'est un petit peu compliqué, quoi. Mais je pense, Jack... Ah oui, alors, attends, t'es peut-être venu sur le... Allez, encore quelques images de perdus, parce que j'ai fait alt-tab. T'es venu sur le Discord ? Ouh, j'ai l'impression que ça fait un freeze sur le retour du live quand je fais ça, non ? Ah ouais, mais d'accord, en fait, ça freeze le jeu parce qu'il se retrouve plus en plein écran. Carrément. Vous me confirmez, hein ? C'est ça ? Je me suis mis dans le vocal sur le Discord, Jack, si tu veux venir. Voyons, je relance le jeu. Ah ouais, c'est ça ? Ah ouais, c'est n'importe quoi, ça aussi. Donc, le 1920x1080 en plein écran, si tu restes pas dans le jeu en live, ça va pas du tout. Bon, prochain live, si j'ai pas le temps de désinstaller et réinstaller OBS, je teste Twitch Studio. Et d'ailleurs, si ça replante ce soir, je le lance. Je vais pas batailler. Les scènes sont pas les mêmes. J'aurais pas les alertes stream-éléments parce que je les ai pas encore configurées non plus. Bref, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, si tu me dis, Cyber, que tu joues pas au jeu parce que c'est compliqué d'y jouer, je serais un petit peu d'accord avec toi. C'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué. Ah ouais, mais j'ai encore quitté le jeu. Mais ça, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que je voulais mettre ? Je voulais mettre... Je vais juste mettre test. Voilà. Sur sûr, ça fonctionne encore. Ouais, j'ai un retour du chat sur le retour d'OBS. Et là, ça a fonctionné sur le navigateur. Parce que vous m'inquiétez, là, je vois plus aucun de vos messages. Je sais pas si vous êtes endormis. Méfiez-vous, vous allez avoir la lettre G et H gravées sur le bout du nez. À dormir sur le clavier. Bon, je sais, c'était un peu en retard, mais c'était le temps que je trouve la page du Stream Deck. Allez, je laisse un mode ASMR pour la fin du voyage. de la fin du voyage. C'est un peu en retard, c'est un peu défi, c'est un peu en retard. Ceci est un peu élevé. C'est un peu en retard. C'est un peu en retard. vu que je suis en retard, c'est un peu en retard. Ce que je vais faire, je vais limiter les FPS à 60 parce que je m'aperçois que même pendant le voyage quantum j'ai beaucoup de FPS mais j'ai remarqué quelques saccades donc c'est comme ça donc là j'ai capé à 60 ça dépassera plus les 61 au max et maintenant Ah oui mais c'est l'or vide ici Ah non c'est là devant moi, c'est pas sur le côté Quoique parmi certaines boîtes j'ai des boîtes de drogue Je me suis pas fait scanner par un flic encore mais s'il me scanne je crois que je vais finir en prison Oh ce sera l'occasion de tester voir si la prison fonctionne mieux que la dernière fois que j'y suis allé Quoique la dernière fois que j'y suis allé elle fonctionnait mieux C'est la fois précédente qu'elle fonctionnait pas trop Surtout pour les... c'était quoi qui déconnait ? Ouais c'était les... C'était la vente des minerais qui déconnait La dernière fois que j'ai pu en vendre Ouais je descends en dessous des 30 FPS quand même ici Bon je sais que avec la nouvelle version le Lorville 2.0 là c'est beaucoup plus chargé qu'avant Mais quand même Faut pas exagérer Je suis au clavier souris je suis pas... Pas au joystick J'ai le joystick mais ça fait des semaines voire des mois que je m'en sers pas J'oublie Faire le plein si ça fonctionne Voyons est-ce que ça fonctionne ici d'ailleurs Ouah ça fonctionne ici miracle Magique Alors Je vais ranger le vaisseau parce que là quand même les consoles de vente sont un peu plus loin Ouah les pixels en lot les pixels c'est pas beau hein Le jeu n'est pas beau Et je sature quand même à 30Go de RAM donc je pense que le jeu a une fuite Ou alors c'est OBS qui me fait une fuite mémoire C'est pas possible autrement En tout cas si les autres streamers n'ont pas de problème C'est que ma machine a un problème Le problème c'est qu'on peut trouver d'où vient le problème Ca fait beaucoup de problèmes je sais mais bon C'est par là Et il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde ici Il n'est déserté que ça ce serveur Ah oui d'accord avec le Non mais je suis bête Ca marche pas Vous avez vu l'info ? Combien on était ? Non il est plein C'est bizarre hein ? Je vais masquer des trucs là C'est pas la peine que ça reste affiché pour vous Je peux vous laisser ça D'ailleurs j'ai appuyé sur F10 Ouais ça l'a masqué Bonjour monsieur Vous avez le torticolis ? Bienvenue dans le système Aesop Allez on rentre le Titan C'est bon ouais c'est bon Et go Go tenter de vendre Du moins A minima Voir si Il m'affiche la grille De stockage S'il m'affiche pas la grille C'est que les boîtes que j'ai sur la grille elles sont buggées Il y en a au moins une qui est buggée Alors ce qu'il va falloir faire c'est Sortir le vaisseau C'est par la Central Business District normalement si je ne me trompe pas Sortir le vaisseau Sortir toutes les boîtes une par une Et les remettre dans le vaisseau une par une Tu viens jouer avec moi Jack ou pas ? Ou t'es reparti sur Wo ? Ah mais t'es peut-être toujours sur Wo ? Ouais je vais pas quitter le jeu parce qu'à chaque fois ça fout la purée Ah Ah ouais mais c'est pas mal ça en fait Je me suis retrouvé dans le métro avant qu'il arrive Bon c'est pas compliqué de jouer à ce jeu Faut juste s'attendre à des bizarreries quoi Non mais il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions Y compris sur ma machine La preuve Oh punaise C'est excellent Attendez je vais me mettre dans l'autre sens parce que pour ceux qui sont malades en marche arrière Voilà Comme ça vous serez pas malade Mais j'y pense là Ça fait un petit moment que je suis pas venu à C'était pas vitré avant cette partie ici Trop à l'orville Et je suis en train de me poser la question vu l'ambiance sonore que j'ai Je suis en train de me poser la question si je suis véritablement dans le train ou pas Ah si J'ai la madame qui me dit que je suis arrivé Vous entendez ? On entend le tube fluo qui Qui grésille Bon c'est catastrophique Je suis redescendu de nouveau à 30 fps Il y a vraiment un souci quelque part Je sais pas où il est le souci mais il y en a un Est-ce que c'est Windows qui swap et le SSD qui aime pas ? Pourtant j'ai pas l'impression qu'il soit si sollicité que ça le SSD Parce que je le vois pas bouger tant que ça Pour le coup je sais pas Ah ouais et puis il faut que je désactive tous ces services que j'ai là en excédent Parce que je m'en sers jamais Notamment j'ai un service j'ai vu tout à l'heure pour le SSD Pour le coup c'est peut-être lui qui fout la purée d'ailleurs Euh non c'est pas là c'est là C'est pas là c'est là Ne nous trompons pas Bon voyons Ici je peux voir que le titan Bon déjà il voit le vaisseau Est-ce qu'il va voir la grille ? Ah ! Là on voit la grille Alors j'ai du trust J'ai du slam J'ai du doppel Mais vu les icônes je pense que j'ai pas intérêt Ouais j'ai de la widow J'ai de l'étam Du glow et du néon Et je crois que... Alors attends 2, 4 2, 4, 6, 7 Ah oui et là il me met une croix parce que ça c'est la boîte de stockage Bon je suis rassuré En fait c'est de s'être à ArcCorp et à Bygeny Que les consoles sont pétées et voient pas le... La grille de stockage Ici il la voit Alors il me restera plus qu'à aller Ah j'aurais peut-être pu reprendre l'arme et tenter de la vendre ici l'arme Il l'aurait peut-être détecté pour le coup Je sais pas s'il y a un issue council pour ça Il doit y avoir une déclaration de bug oui sans doute Et je vais pas... Je vous avouer j'ai pas la force d'aller chercher pour participer au vote de l'issue council Je suis pas... Je suis pas assez motivé là Oui c'est par là pour aller vendre chef Ton salvage Ou ton minage raffiné Allez on va marcher parce qu'on a toute la soirée Bon monsieur C'est frais ce soir hein Dans ce paru il fait chaud 20 degrés dehors et... Et bientôt 28 degrés dedans Merde il va partir Ah mais trop tard C'était pas la peine je cours C'est pas grave on a le temps Bon en plus il y en a un autre qui arrive dans 5 secondes Je pense qu'il va arriver par là haut Ah non il va arriver par là Il va se mettre comme ça tiens Ah oui mais il fait nuit on voit rien Enfin du moins pas grand chose Next stop Tisa Spaceport Hein quoi Tisa Spaceport Ah oui oui c'est ça Tisa Spaceport pardon Ouais j'ai 20 fps hein Alors là euh... A moins de passer en 800-600 euh... Je sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Je vais passer peut-être sur le... L'encodage NVENC de la carte graphique Ou encore... L'autre jour j'étais sur le NVENC Et ça déconnait pareil alors... Euh... Je crois qu'on est en mode... On se téléporte là hein non ? On attend un peu hein... Pour être sûr que ce soit à jour Alors... Alors... Il faut que j'aille... Alors par contre je ne sais plus où c'est... Sur l'orville même Je ne sais pas s'il y en a un sur l'orville même Il faut que j'aille dans une casse en fait Enfin une casse une euh... Comment on appelle ça ? C'est pas une casse automobile mais c'est une euh... Ouais c'est là-bas que je suis tombée là C'est une euh... Ouais c'est pas une décharge c'est une euh... Un truc de recyclage là Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Il faut ressortir le vaisseau parce qu'il ne va pas se sortir tout seul... Il faut ressortir le vaisseau parce qu'il ne va pas se sortir tout seul... Il faut que je ne s'appelle pas C'est évoqué Bienvenue Au système de détesté de Asop Véhicle sélecté S'il tente Véhicle a été annoncé le soir Vous êtes reunion Véhicle à la maison J'aime bien L'hôte Angard 6 Mais je rêve ou c'est toujours saccadé ? Je vois sur mon retour là, j'ai des espèces de stackades que je n'ai pas en jeu. Je n'ai pas beaucoup de FPS mais je n'ai plus de saccade. Alors sur le live, ça a l'air tout saccadé. Pourtant je suis en toute petite résolution. Pour vraiment contrôler, il va falloir que je passe par le téléphone mobile. Et que je partage la connexion sur mon PC portable. Pour être bien sûr de ne pas être sur la même connexion. Mince, je voulais faire une capture d'écran des différentes boîtes que j'avais. J'ai oublié. En tout cas, Cyber, si tu es toujours là, tu vois qu'il y a quand même du contenu qui a été rajouté. Niveau gameplay. Quand on s'en va recycler des vaisseaux avec un vulture dont on n'est pas propriétaire. C'est un peu compliqué. Après pour vendre les boîtes, il faut les transférer dans un vaisseau dont on est le propriétaire. Et après, il faut aller trouver le bon endroit où les vendre. Ouais, ça fait une aventure, c'est cool. Tiens, il me l'a remis dans ce sens ? Ah mais oui, non mais... Attends, elle est où la sortie du... Ah oui, elle est verticale. D'accord, ok. OK. Regardez cette axe parce qu'auparavant, j'ai un vaisseau au-dessus de ma tête, là. Ouais. Il faut que j'aille où ? Déjà, il faut que je clear cette route-là. Et ici ? Ouais, est-ce qu'il y a sur Hearthstone même ? Ah, il faut que je tape vers ce guide. Ah ouais, alors, par contre, voilà. Ça marche pas, verse, guide. Mais je l'ai pas mis, celle-là, commande. Si je mets qu'un M à commande, ça va pas le faire. D'ailleurs, je devrais mettre l'alias. Il faut que je revienne sur le jeu. Ça aussi, je vais avoir des problèmes. Je sens que je vais... Mince, j'ai coupé le moteur quantum. C'est pas ça que je voulais couper. Bon, c'est pas grave. Alors, les commandes. J'ai pas mis vers ce guide. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Oh, merde. Ah oui. Ça, c'est parce que j'ai basculé le... D'un écran à l'autre et j'ai tourné la souris avant de... J'ai pas rajouté celle-là, tiens. Bon, il me semble que je l'avais rajouté. Slt, SMS, Startup, Starter, Status. Non, c'est pas ça. Télémétrie, Twitter, Uptime, Vota, Watchtime, Wiki, YouTube. Je l'ai pas rajouté celle-là, tiens. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que je fais. En changeant de scène, en espérant que ça ne plante pas tout. Voilà. Sur ce site-là, on peut chercher. Alors, moi, ça m'aide... Je sais où aller, mais ça m'aide d'aide-mémoire, parce que je ne me rappelle pas où c'est. Et par contre, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle ici. Sur Hearthstone même. D'ailleurs, sur Hearthstone, je ne sais pas s'il y en a. Il faudra peut-être que j'aille sur une des lunes. Alors. C'est celui-là. Ouais, c'est un junkyard. Voilà, c'est ça. Et sur Hearthstone, il s'appelle réclamation en disposal Orens. Voilà, c'est là où il y a les grues. Et si on va sur l'équivalent... Sur... Sur l'Orville. Pardon, sur... Autant pour moi. Sur Arcorp. Alors, sur Arcorp, il n'y a pas, puisque toute la planète est une ville. Et il faut aller sur une des lunes. C'est Iria ou c'est Wala ? Je ne me rappelle plus. Il y en a peut-être un sur chaque. Donc, il faut... Il faut... Il faut se rappeler du nom de Django. Il y a un junkyard, en fait. Non, c'est pas sur... C'est pas sur l'Iria. C'est sur Wala. Il y a un junkyard. Ouais, voilà. D'ailleurs, on peut le choisir ici. Et alors, où c'est qu'il est ? Il est là, voilà. Il s'appelle Samson... Samson Hanson Salvage Center. Voilà. Pour le coup, c'est pas ça que je veux. C'est... On va revenir ici, sur la scène principale. Voilà. Donc, pour le coup, je disais, ouais, sur Hearthstone même, on a le... Comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom. Je vais le retrouver. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non plus. Non. Non. Non plus. Colfax. Ça, c'est quoi ? C'est un OM, ça ? Non, mais c'est celui-là. Tiens. Réclamation Indisposal Oryd. Voilà. C'est celui-ci. Alors, le problème, c'est que là-bas, on peut acheter et vendre du contenu un peu illégal. Mais... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de protection comme arrêt. Si j'ai oublié de mettre la vue extérieure. Tiens, d'ailleurs, le comarrêt, il est carrément désactivé, apparemment. Quoi que là, je suis peut-être en dehors de sa couverture. Je ne sais pas, pour le coup. On va ralentir un peu. Je suis à 8 km d'attitude encore. Ça va. Fait nuit. Ce n'est pas quadré, c'est plus mè p'é марseillier. C'est plus mètre. Là, c'est plus mètre. Ca vont être14 senhor Ranger. C'est quoi que c'est un chose, hein? Malgré l'éclairage, là. Alors, elles sont où, les grues, là? Que je ne me cogne pas dedans? Elles sont là, dessous? Ah, ouais. Alors, c'est où? Ah, mais je vais faire comme ça. Je vais rallumer le point. Et le point, il est où, là? Je ne sais pas lequel c'est. On voit tous les points. En fait, je voudrais trouver le... Ah, j'aurais préféré arriver deux jours, hein? Pour voir la console d'achat ou de vente. Ah, ça doit être là. J'ai coupé le moteur quantum. Ah non, il ne me l'a pas coupé. D'accord. Ah, on va essayer de vendre ici. On va voir si ça fonctionne. J'espère. J'espère que la boîte de... La caisse que j'ai, là, ne va pas gêner la vente. Mais la grue était là. Je ne l'ai même pas vue. J'aurais pu me foutre dedans. Ah, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur Walla. Ici, il y a de la pesanteur. Elle est où, la console? On ne voit que dalle. Il fait noir comme... Comme dans un trou à ras. C'est là-bas? C'est quoi, ça? Ça, c'est un vaisseau qui a explosé, ça, non? Ou c'est un... C'est du décor. Ah non, c'est du décor. Mais c'est un vaisseau... C'est un vaisseau en ferraille, quoi. C'est là. Si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, c'est là. Alors, est-ce que le vaisseau sera détecté, là? Correctement. Ouais! Ah, on ne peut pas tout vendre, apparemment. On peut vendre le slam. Ah putain, ça vaut 16 000, quand même, hein? Ah ouais! Ah ouais! Le Widow, 13 000. Ouais, je prends aussi. Ça valait le coup de galérer, hein? Mais apparemment, il faudra que je vienne ici à... À l'Orville, hein, pour vendre ça. Parce que... Merde, je n'ai pas vu combien j'ai vendu le dernier truc, là. J'avais 1 817 000 et la 830 000. Merde, je n'ai pas fait gaffe. Et le néon, ça vaut 9 000. Bon, ça ne vaut rien. Je n'ai pas fait attention. Et il me reste... Merde, si je sélectionne, on voit, là? Parce qu'on ne lit pas. Si je fais ça... Ah, parce que c'est tout blanc, on ne voit que dalle. Ah, là, voilà. Je vais faire une capture de crâne. Il me reste du Thrust, du Doppel et du Glow. Où c'est que je peux le vendre, ça? Parce qu'apparemment, ici, je ne peux pas le vendre. Ouais, j'ai encore quitté le jeu. Ce sera freeze pour vous. Je suis désolé. Ah, ben, attendez, je vais repasser sur la... Oui, voilà. Commerce. On va passer sur le... UXCorp.space Alors, qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais dit que c'était? Ah, ils n'ont pas mis à jour pour la 319. Je ne sais plus ce que j'avais. Ce que j'avais. Je vais rattraper ma capture d'écran. Robert, Robert, Robert. Je vais me faire tirer dessus. Je devrais me barrer de là, d'ailleurs, hein? Maintenant que j'ai vendu mes boîtes. Ouais. Je vous remets la scène principale. Je vais me barrer de là avant qu'il y ait quelqu'un qui débarque et... Pète mon vaisseau et... Et me pète moi, d'ailleurs. Parce que... Ici, c'est un quartier malfamé. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il me reste comme boîte? Je ne vais pas rentrer par là. Je vais rentrer par là. Je ne sais plus si j'en ai à... À Evrus. Donc, j'ai vendu quoi? Je ne sais plus combien j'ai vendu. Cinq boîtes? Il m'en reste trois. Ouais, j'en avais huit. Non, j'ai vendu quatre boîtes. Il m'en reste trois. Plus la boîte de stockage. Mais... T'as fini de me fermer la porte au nez, toi? Dis donc. À boire, à boire. Ouais, mais à boire, je n'ai pas, justement, Jack. Et je croyais que tu étais parti. T'étais toujours sur où, là? Parce que je vous ai posé des questions. Cybergeek est à toi. Et puis, je n'avais pas de réponse. Je me suis dit, punaise, le live, il est planté ou pas? Ouais, explosion. Ouais, non, mais tu ne m'as pas eu, là. Parce que là, je l'ai vu s'afficher dans le chat avant de l'entendre. J'ai triché. Bon, j'ai réussi à vendre mes boîtes. C'est dommage, t'as loupé le truc. Et il me reste trois boîtes à vendre, mais je ne sais pas où les vendre. Et ça a fini par fonctionner ici, au junkyard qu'il y a sur Hurston. Dans la console de vente, il a vu ma grille. La grille de stockage du vaisseau. Ouais. Ah, mais t'es là. Ce qui fait que... Ce qui fait que j'ai pu vendre. Mais il me reste trois trucs. Alors, j'étais en train de le voir. Oh, putain. Ouais. Ça, je ne devrais pas le faire parce que ça va mal finir. Ouais, voilà. Chaque fois que je le fais, j'ai l'azimut du vaisseau qui se barre en cacahuète. Je vais finir par me crash si je continue à faire ça. Je vais sortir de la... Non, en fait, je faisais des quêtes là. C'est pour ça que... J'écoutais ton stream, mais j'étais pas de vent, tu vois. Tu faisais des cakes. D'accord. Non, des quêtes. Ah, des quêtes. Je croyais que tu faisais des cakes. Tiens, il fait de la cuisine, il fait de la pâtisserie maintenant. Non, quand je fais des cakes, moi, c'est quand je vais aux toilettes. Mais j'osais pas te le dire. J'ai failli te dire, tiens, t'es malade, t'as chopé une gastro. Non, et puis là, c'est pas le moment de faire des cakes dans mon toilette. Ouais, alors attends, parce que... Ouais, depuis hier, il est bouché. Je t'entends pas très fort, donc je vais baisser le son du jeu. Donc, c'était quoi que tu me posais comme question ? Quand j'étais là, mais pas là. C'est tout à l'heure, je ne sais plus. Oui, en fait, à chaque fois que je bascule du jeu, voilà, que je bascule là, si tu iras sur le live, c'est freeze, c'est ça ? Non. Non, c'est pas freeze ? Là, oui, c'est freeze. Ouais, voilà, parce que ça se freeze pas tout de suite. Ouais, non, mais parce que ça se freeze pas tout de suite. C'est pas freeze si tu avais le compteur de ton... Je vais remettre la vue navigateur. Voilà. Ouais, c'est pas celle-là que j'aurais voulu... Parce que j'aurais voulu afficher le... Bon, c'est pas grave. Je vais regarder le screenshot que j'ai fait. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, tiens, ce que je vais faire, je vais le publier sur... C'est quoi, ça ? Je vais le publier sur Discord. Dans les images. Voilà. C'est quoi, quoi ? Ton site, là. UE... UE... UEX Corp. C'est pour le cargo ? Ouais, ouais, c'est pour le cargo. Mais le souci, c'est que je cherche... Ouais, il faut que j'ouvre l'image. Je cherche à vendre du Trust, du Duple et du Glow. Mais je sais pas si sur ce site-là, ça y est. Attends, il faut que je raffiche mon... Alors, attends, je dis du Trust. T, 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 op, q, r, s, t. Ouais, j'ai pas. Du Duple. Y'a pas non plus, parce que de Disp, ça passe à Fire. Et le troisième, c'est du Glow. J'ai pas non plus. Alors, il faut que je cherche. Attends, il y avait l'autre site aussi, là, que j'ai balancé avec la commande de commerce dans le chat. C'est galogue.co. Slash trading slash protect... Ah oui, alors, c'est projection. Comment il marche, celui-là ? Trade. Commodities. C'est clic sur Commodities. Oh, mais il a l'air très long à se charger, ce... Non ? Non. Alors. Ouais, parce qu'il y a du Gold et du Gold-Or, maintenant. Ah, voilà, Vice, ça doit être là. Voilà. Ouais, les TAM. Ah ouais, entre 8500 et 10350. J'ai pas fait gaffe combien je l'ai vendu, les TAM, là. Attends. Le premier, c'est quoi ? C'est le Doppel. Je vais le trouver, le Doppel, là, ou pas ? Non. Natural. Non. Alors, attends. Si je sélectionne ici, est-ce qu'il est dispo, ici, là ? J'ai dit Doppel. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Il y a la Dolivine. Et il n'y a pas le Doppel. Et après, il y a du Glow en G. Non, il n'y a pas non plus. Et le Trust. Q, R, S, T. Il n'y a pas non plus. Alors, soit, on ne peut pas du tout les vendre, encore, ces trucs-là. Ça, je ne sais pas si c'est à jour pour la 319. Attends, mais il faut peut-être choisir la version. Non, je ne sais pas. Est-ce que je peux chercher ici ? Voyons, je vais chercher là. On va taper Doppel. Et je fais CTRL-F, Doppel. Non, je n'ai pas. Alors, ce qu'on va faire, on va, on va faire ça. Estelle Doppel, par exemple. Ici, les Star Citizen, quand même. Alors, ah ben tiens, SCTread.tools, il le dit. Parce que le SCTread.tools, il est pas mal aussi, comme site. Sauf que des fois, il faut chercher un petit peu. Ce n'est pas du or. Ce n'est pas du déposite. Ce n'est pas du salvage, je ne crois pas. C'est du... Et c'est de la commodities, normalement. C'est du... Voyons, commodities. Voyons, ici. Est-ce qu'il y est, là ? Non, il n'y est pas non plus. Alors, c'est peut-être trois machins qui ont été rajoutés en 3.19 et les sites ne sont pas à jour. Je vois que ça. Attends, si je vais sur la page d'accueil. Il y a un nouveau minerai. Oui, il est à Jalanit. Et d'ailleurs, si je repars dans les commodities, ici, il doit y être, là, Jalanit. H-I-J, voilà. J-Analit. Pardon, J-Analit, pas Jalanit. Voilà. J-Analit. Voilà. Ah ouais, puis ça vaut... Putain, ça vaut une blinde, hein ? Ben oui, c'est tellement rare. Oui, c'est vrai. Ça en fait des AUE, c'est vrai. Ouais, tu m'étonnes. Et on le vend à admin, ça tient, tu vois. À Réa18, à Horizon, à L'Orville. Attends, j'affiche le bon site et la bonne scène. Ouais, à Réa18, à Horizon, L'Orville, New Babbage et à Grimex. Parce qu'il y a un admin, mais c'est aux admins qu'on vend ça. Et d'ailleurs, tiens, j'ai vu là, parce qu'il y a l'autre jour, les boîtes que j'ai récupérées à vendre dans le... Je les ai mis dans le Vultura, que j'avais loué. Il y avait du gold, ABC2FGHIJKLM. Il y avait du gold or et de l'agricium or, d'ailleurs. Attends, je vais voir avec le gold. Attends, il est où le gold ? Je ne le trouve pas. Mais je suis bourru, quoi. Ouais, il y a du gold et du gold or. La boîte que j'avais, c'était du gold or. Et le gold... Alors, attends, je vais faire submit pour le gold pour voir. Ah oui, on peut l'acheter, le gold. D'accord, oui, c'est une ressource déjà raffinée, en fait, qu'on peut acheter pour aller revendre, pour ceux qui font du transport, du commerce. Donc, on peut en acheter à Microtech. Et sur Démar, apparemment. Sur Démar, c'est moins cher. Ça vaut 6405 UEC, le SCU. Et sur Microtech, ça vaut 6756. Et on peut le revendre à TDD à REA18. À TDD aussi, pareil, à New Babbage. À Central Business District, à L'Orville. Toujours TDD à Horizon aussi. Ah, et on peut vendre aussi à deux admins. Et ça, je ne dis pas de bêtises, c'est pour le gold. Par contre, le gold or... Ah, merde, il m'a remis le truc. Donc, la boîte que j'avais récupérée l'autre jour. Ah, merde, tu es allé trop loin. Le gold or, voyons. Déjà, le gold or, on ne peut pas l'acheter, je crois. Voilà, on ne peut que le vendre. Ah ouais, et tu vois, on le vend dans les centres de raffinement. Donc, à Arkel 1, White Forest Station. Ou Arkel 2, Lively Pathway Station. Donc, là, dans les... Ça paye bien, quand même. Hein ? Ça paye bien, quand même, le gold or. Oui, oui, parce qu'ils ont... Ils ont augmenté les tarifs. Ah oui, mais c'est le gold or, ça. Mais attends, mais je crois que j'ai vendu ça plus cher l'autre jour, moi. On va peut-être changer les prix. Et je vois, à Port Relisor, on peut le vendre à Admin. Sinon, c'est tout dans les raffineries. Bon, c'est logique, c'est du gold. Du gold or à raffiner. Ah oui, mais alors attends. Ouais, ce que j'ai essayé de faire l'autre jour, c'est essayer de raffiner ce gold or que j'ai récupéré dans des boîtes comme ça, dans les vaisseaux que je suis allé recycler. Mais on ne peut pas, malheureusement. On ne peut pas le faire. Bon, alors attends. Si je chope la... Tu veux te mettre à faire du commerce ? Hein ? Tu veux te mettre à faire du commerce ? Mais non, en fait, ce n'est pas du commerce. Ce que je fais, c'est que quand tu vas recycler un vaisseau avec un Vulture ou un Reclimer, avant de commencer le recyclage, il faut aller ouvrir le cargo parce qu'il a des boîtes à récupérer. Là, j'avais récupéré 5 ou 6 boîtes en tout. Alors voyons, new drug. Attends, si je fais CTRL F là, que je tape Doppel. Ouais, voilà, il y a du slam, du Doppel, du glow, du freeze, du mala, du trust. Donc j'ai du trust et du Doppel. Et j'ai même du... Et du glow aussi. Ouais, glow, voilà. Voilà. Je vais aussi ajouter un banc de ore, que je pense qu'il pourrait être soldé à la raffinerie. Ah, il faut les vendre dans les raffineries, ça. C'est vrai que je ne suis pas allé les voir, là. Je ne travaillais pas dans le TDD. J'ai essayé... J'ai essayé Cruel 5. Nuen Brio, private. Ah ouais, alors attends, il a essayé tout ça. Tous ces points-là. Et ça ne peut pas se vendre. Je vais essayer d'aller dans les raffineries quand même. Mais attends, dans les raffineries, je vois, il y a un logo... Attends, ici, je ne raffiche pas le jeu. Il y a un logo... Il faut que je clique sur le jeu. Merde, mais je suis con. Ce n'est pas autant pour moi. Ce n'est pas ça qu'il faut que j'affiche. Attendez, je vais me remettre sur la source Navigateur. Et je vais afficher le... Il faut que je fasse Capture de fenêtre. Ah, je ne l'avais pas, celle-là. Photo. Ouais, non, ce n'est pas ça que je veux afficher. C'est ça que je veux afficher. Ouais. C'est vrai que ça ne marche pas. Ah ouais, c'est vrai que là, dans la fois, je n'avais pas réussi à le capturer. Enfin, je change d'application d'affichage d'images parce qu'elle ne s'affiche pas. Bon, on oublie. Je supprime la capture. Là, ce n'est pas la peine que ça reste. Ouais, en regard du... Bon, vous ne le voyez pas sur l'image. Attends, si. Si tu regardes l'image que j'ai publiée, je l'ai publiée sur Discord. Ah, mais je ne l'ai pas envoyée encore ? Ah, mais si, je ne l'envoie pas. Voilà. Tu vois l'image que j'ai capturée, que j'ai envoyée sur Discord, dans la section images ? Tu vois, devant le truss, le doppel et le glow, il y a un logo tête de mort. Ouais. Donc, c'est des... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je ne voulais pas l'ouvrir dans le navigateur. Ah, mais quoi que je suis bête, dans le navigateur, vous la voyez là ? Voilà, comme ça, vous la voyez sur le live. Voilà. Donc, il y a un logo de mort, mais ça ne me dit toujours pas où c'est que je peux le vendre, en fait, pour le coup. C'est pénible, hein ? Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit, là, ici, sur Reddit ? J'ai un essai de Uncut Slam, et je ne pouvais pas le vendre à un Wast disposal. Pas de questions à Terminal, ou à Grim, donc je ne sais pas. Je vais trouver des questions à Terminal. Quelqu'un a essayé de vendre sur un site de production comme Jumptown ? Mais non, mais Jumptown, tu ne peux pas vendre, tu récupères les boîtes qui sont produites sur place pour aller soit les livrer à la police, à Admin, si tu as pris la mission, soit aller les vendre à Grimex ou sur d'autres consoles, stations, là-bas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai masqué son message, au gars. J'espère que je ne l'ai pas signalé, le pauvre, parce qu'il n'a rien demandé. Bon, tu sais quoi ? Elles vont finir dans l'espace, ces boîtes ? Tant pis, ce n'est pas pour trois boîtes. J'ai quand même réussi à me faire... Je vais rebasculer sur le jeu. Ah oui, et puis c'est à chaque fois pareil, quand je reviens sur le jeu... T'as essayé de vendre à Grimex ? Eh ouh ! Pardon. Vas-y ! Ouais, il faudrait que j'aille voir, mais il y en a qui ont essayé, hein. Et ils ont eu des problèmes ou pas ? Ouais, comme dirait l'autre. Mais regarde ! Lui, il a essayé, là, Cruell 5, Nuen, je ne sais même pas où c'est, Brio, le Privat, le NT 999XX et Grimex aussi, Grimex. Voilà. Pas encore de chance avec les nouveaux médicaments. Je suis en train de tournicoer sur moi-même avec le vaisseau. Je vais finir en crash, je pensais, avec ça. Parce que... Parce que là, apparemment, il n'y a pas la réponse. Je vais remettre... Il faudrait essayer... Microtech, leur ville... Attends, parce que là, il y a une autre réponse. Ah, là, sur Star Citizen Tools, j'ai le Doppel. J'ai la page du Doppel. I don't think you can sell them. Ouais. Ah, puis il y a lui, il dit... Ah non, on ne peut pas. Can't. Can't sell them any... Anywhere right now. Ils ne peuvent pas être... Ils ne peuvent être vendus nulle part en ce moment. Donc, je pense qu'on ne peut pas le vendre encore. Alors, le Doppel. C'est quoi ? C'est une drogue dissociative. En plus, j'ai pas intérêt à me faire choper avec ça par la police parce que je vais finir en prison. qui crée un fort sentiment de séparation. Les personnes des... Les lieux et les objets familiales usagés prennent un aspect déformé et irréel. OK, c'est bien comme drogue, ça. Certains usagers font état d'un détachement des émotions. Blablabla, blablabla, blablabla. Et... Ah ouais, mais la référence, quand même, le Doppel, c'est présent depuis la 3.10.2 apparemment. En tout cas, dans les... In-game description, dans la... En description de... Catégorie... Commodities et Vice. Mais on n'a pas plus d'infos, hein. Donc je pense qu'on peut pas encore les vendre, ces trucs-là. Donc c'est pas grave, tant pis. Je les ai un peu prises pour hier, mais... C'est pas grave parce que j'ai quand même vendu... 3 ou 4... boîtes, en plus des... 7 ou 8 boîtes, ou 6 ou 8 boîtes que j'avais fait de salvage. Et je me suis fait... Mais c'est pas compliqué entre hier soir que j'ai joué... Et là, ce soir que j'ai fini de vendre. Attends, je vais revenir sur la scène du... Du jeu. Alors oui, il faut que je l'affiche pour pas qu'il reste freeze. Euh... Je me suis fait... Euh... J'étais à 1 million... Moins de 1 million 600 mille. Et tu vois là, maintenant, je suis à 1 million... 851 mille, quand même. Je me suis fait... 150 mille. Bon, en 2 soirs. Et ça a pris du temps parce que le temps de salvage a pris le temps de trouver où étaient les boîtes. En plus, maintenant, je sais... La... Comment ça s'appelle ? La... Je vais repartir à Harcorp, tant pis. La grille... La grille du vaisseau, en fait, qui comporte les boîtes... Elle... Elle est pas détectée à Harcorp, ni à Bajini, en fait. Faut venir à leur ville. Ou en tout cas, sur Hearthstone. Toujours là ? Ouais, toujours là. Ouais, ouais. Non, parce que j'ai... J'ai toujours peur que ça plante... Parce que ça fait que déconner. Donc, euh... Voilà. Mais non ! Ouais, mais si. Décone pas. On est parti. Voilà. Je vais... Merde, j'ai pas rempli ma bouteille. Je vais remplir ma bouteille de flotte, je reviens. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est sûr. Je mets la scène de pause. J'espère que ça va pas friser le jeu. Non. D'accord, me moucher. Ça? T'ra? Ja... – Sous-titrage FR 2021 ... 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 Je l'ai appelé plein écran. Voilà. Mais est-ce qu'il fonctionne ? Je ne crois pas qu'il fonctionne parce que tout à l'heure, il ne fonctionnait pas. Non, il ne fonctionne pas parce que... Attends, Windows Web. Borderless. Tu vois, si je mets en Borderless, je ne peux pas... Je ne peux pas... Enfin, oui, tu ne le vois pas parce que c'est toujours en plein écran. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est à cause de la résolution. Parce que 1920-1080, c'est ce que j'envoie à OBS. Donc, c'est un peu la merde. Full screen. Je repasse en full screen, mais vous ne voyez pas la différence. Non. Bon, attends, je vais remasquer. Là, tu vois. Alors, c'est marrant parce que là, je vois le jeu. Alors que tout à l'heure, je ne le voyais pas. Ouais. C'est très bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Je vais masquer la scène. Voilà. Ah oui, non. Mais le jeu reste capturé. Je déconne. Il y a encore un Titan qui apparaît. C'est le coin des Titans, ici. Le troisième Titan qui est arrivé. C'est le bar des Titans. Ouais, c'est le bar des Titans. Et euh... Ouais, tu vois, même le... Alors, il faut que je vérifie parce que je ne capture peut-être pas l'écran comme il faut. En plein écran, justement. Parce que... Eh oui, parce que c'est écran noir et on devrait voir ma barre détache en bas. Et on ne la voit pas. C'est bizarre, ça, aussi. Allez, je vais lui laisser un Tractor Beam. Les Pink Flare, j'en ai largement assez. Je ne vais pas tout prendre, moi, non plus. Parce qu'il y a un mec qui arrive. On va partager un peu, quand même. Ouais. Par contre, les Multitudes, je vais lui laisser. Par contre, les Tractor Beam, je les prends. Parce que ça, c'est cher, ça. Méfie-toi quand même quand tu sors. Ah, mais je ne risque rien. Merde, j'étais sur le personnel, là. Je risquerais, on est en... C'est une zone... On est en zone d'armistice. En zone d'armistice. Ok, ça va. Merde, ce n'est pas Drop que je voulais faire. C'était un Split. Ce n'est pas grave, tant pis. Je ne vais plus le ramasser de là. Allez, je lui laisse trois bouteilles. Comme ça, s'il en veut, des bouteilles. S'il est venu chercher à boire, il a à boire. Je m'en suis récupéré suffisamment, moi. On ne va pas tout piller non plus. J'ai déjà fait les autres. Oh, mais il s'en va déjà. Oh, il a dû livrer une boîte. Oui, c'est possible. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, non, mais il est feignant, en fait. Il n'a pas envie de marcher. Il se déplace avec son... Il se déplace avec son Titan. Il se met juste à côté de là où il doit livrer. La feignasse. Oh, putain. Je le vois. Ah, non, même pas. Il ne livre pas une boîte. Il se pose devant les trucs pour aller looter les boîtes. Oh, ben, c'est ça. Putain, le mec, il ne veut même pas faire trois pas, quoi. Oh là là. Eh, la pollution à l'hydrogène. Tu en fais quoi, triste cire ? Alors, on va tout transférer là. Voilà. Attends, pas dans le personal, par contre. Il faut que je le mette dans le véhicule. Move all. Voilà. Et oui, le personal aussi. Ouais. Ben, je vais faire move all aussi. Tac. Et je vais me remettre ma bouteille. Tiens, ma bouteille qui était à 89%, elle est où ? Elle a fini par disparaître. Je ne sais plus où elle est. Je ne la vois plus. Attends, sustenance. On va filtrer un peu. Ah, elle est là. Ouais, elle est là. Tiens, je vais me la remettre là, sur le personal, comme ça, si j'ai soif. Allez, on va faire un... Je ne sais plus, je crois que c'est le 45 que j'avais fait. Je vais aller faire le 48... Non, le 56. Parce qu'il y a 45. 56 et 61, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est le 50 ici que tu viens de faire. Non, tu es dans le 50, hein ? Non, celui-là, c'est le 61. Ah, c'est le 61. C'est le 61. Il y a le 56 et le 48, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne me trompe pas. Et après, je rentrerai à... Je vais quand même rentrer à Bygenie. Voilà, pour déposer tout. Tu sais s'ils... Non, ils ne vont pas faire de reset caractère pour la 319.1 ? Normalement, non. Normalement, non. Mais on ne sait pas encore. Oui, parce que... Tant que ça n'arrive pas, on ne le sait pas. Mais normalement, non. Parce que comme ils l'ont fait en 318.2... Ça aurait été bienvenu, pour le coup. Alors, un reset caractère, et pas un wipe, bien sûr. Parce que j'aurais changé ma... Un reset caractère, ça se peut. Ça se peut. Oui, mais pour le coup, moi, j'aimerais bien parce que comme ça, j'en profiterai pour reset mon spawn à... à Hearthstone plutôt qu'à Harcorp. Maintenant que l'Himidictus est fini. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, je resterai à Hearthstone. Pardon, à Harcorp comme résidence principale. Et à la limite, je cèterai mon spawn à Evrus Arbor, comme je fais souvent. Ah. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Alors, le 45, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. J'étais sur le 61. Où c'est qu'il est ? Ah bah tiens, le 56, il est là. Je crois que c'est celui-là que j'ai pas fait. Par contre, le 60... Ah bah le... Ah non, c'est pas le 61. Il est rouge. Ah oui, non. Il est à 33 km. Il est encore trop près. Donc, c'est bien sur celui-là que j'étais. C'est ça. Donc, on va aller sur le 56. Je loot le 56 et après, je rentre à la casse-bas et j'arrête le live là. D'accord. Parce que quelle heure il est ? Ah oui, c'est 1h20 du matin déjà. Ouais, j'ai 1h20. Je vais arrêter alors. Et demain, tu bosses ? Non, non. Demain, je bosse pas. Mais je vais peut-être bosser sur Twitch Studio. Ah ouais ? Tu l'as téléchargé et tu le trouves bien ? Alors, il est très bien parce que l'interface... Je te dis, je l'aurais dit à la place OBS. L'interface pour live, elle intègre le gestionnaire. Ah bah attends, je peux te montrer. Ça va te planter, mais... En fait, elle intègre un... Oh putain, alors c'est un truc que j'aurais pas dû faire ça. Parce que quand je quitte le jeu... Termine ta mission. Termine ta mission. Non, je vais aller me poser. Ouais, où tu te poses, ouais. Je vais aller me poser puisqu'on peut se poser dans un endroit tranquille. Même pas où tu te poses, je vais me faire une clope. Tu crois ? Je vais me faire un pétard. Non, interdit de fumer. Une clope. Arrête de fumer. C'est interdit, c'est mauvais pour les poumons. Eh, se mettre un bâton dans le cul, c'est aussi mauvais pour la santé. Non, non, ça fait du bien par où ça passe ça par contre. Bon, faut pas l'enfoncer trop profond non plus. Ah ! Comme disait la grand-mère d'Adadou, on joue pas là où les autres s'emmerdent. Ah, j'ai eu la notif du launcher. Il y a la 319.1. Ah, mais c'est toujours une PTU ou il la déploie en live, là ? J'ai eu la notif sur le... Et elle est apparue par-dessus le jeu. Par contre, elle n'a pas été capturée. Ah, c'est toujours une PTU ? Je vais aller sur le spectrum. J'ai pas eu le temps de voir le truc qui l'a disparu. Mais attends, c'est pas difficile. Je vais changer de scène. Donc, les écrans noirs et les terminaux qui sont bloqués, là, qui étaient verrouillés, ils ont réglé. Non, non, c'est dans la PTU, quoi. Ouais, ouais, non, mais moi, je passe par RSI Compagnon et je le vois ici, là, en fait. 319.1 PTU. Et quand je clique dessus, ça rebalance ce que t'as lu, là. Ouais, sur... Sur... Une chose... Allez, merde. Spectrum, hein ? Oui, oui. Dans le patch note. Dans le patch note. Ouais, mais moi, je regarde directement là où il y a les... Où il y a les développeurs, quoi. Ah oui, le fameux SC Testing Chat, là. Oui, je l'ai au-dessus, là. Mais bon, là, il y a ça, là. C'est bien parce que... C'est bien parce que quand tu vois les grosses pointures, donc, Swordfish et WakaPedia Spectral qui sont là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge, quoi. Et puis, t'as tous les gens qui parlent dans le chat principal, mais ouais. Moi, ce que j'attends, c'est quand eux, ils mettent un message dans le chat. Et bon, et on a le message de la journée, quoi. Ah oui, ça, le truc que je fais pas, même en live, et que je fais pas en PTU, mais qu'on devrait faire à chaque fois, c'est supprimer le dossier User et Shader. Ouais. Tout à fait. On le fait jamais, ça. Pourquoi je... En plus, il y a le... Il donne le chemin à chaque fois, là, je vois. Program Files, Robert Space Industry. Ah, par contre, ils se sont loupés, là. Il y a un N. Ils se sont loupés sur le chemin. Ouais, mais bon, c'est une explication, hein. Ou c'est ma traduction. Ah non, mais il y a des N partout. Ah putain, non, mais ça doit être ma traduction qui a dû foutre la merde, en fait. Ouais. Ben oui. Bon, enfin, moi, je m'en fous, je connais les chemins. D'ailleurs, si tu fais point d'exclamation chemin dans mon chat, ça montre les chemins vers les Shaders et vers le dossier User. Ouais, je sais. Je l'ai rajouté, comme ça. Et même, tu peux avoir leur... Les Shaders, ils sont dans AppData, hein. Hein ? Pardon ? Les Shaders, ils sont dans AppData. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Pour 100 usernames, pour 100 AppData. Par contre, ouais, c'est un tous les backers. Bon, cette traduction, j'aime pas, moi, là, intégrer, là. Il faudra que je la vire, cette truc, parce que ça fait une toute petite fenêtre. C'est nul. Moi, je préfère... Tiens, il faudrait que je la capture, d'ailleurs. Moi, je fais... Quand j'ai sélectionné un texte, comme ça, je fais deux fois CTRL-C. Ouais. Et normalement... Ah oui, mais là, ça va pas le faire, parce que j'ai quitté le... J'ai quitté l'application tout à l'heure. J'ai une application qui s'appelle DeepL, moi. C'est un traducteur fait par les Allemands. Ouais. Moi, je fais une traduction directement sur... Sur le truc... Le site Internet. Je transfère tout... Je traduis toute la page. Donc, il me garde toute la page. De la page Internet. Oui, mais tu passes par le traducteur de Google ? Le traducteur de Brave, ouais. Ah, il y a un traducteur intégré dans le navigateur de Brave ? Ouais. Ouais, mais je pense qu'il doit travailler avec le traducteur de Google parce que tout le monde travaille avec celui-là. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est celui-là. Moi, je l'évite. Et... Pourquoi ? Au maximum. Parce qu'il y a des mots qui traduisent comme des couilles, quoi. Comme une couille. Non, non, non. Non, au contraire, le traducteur de Google, c'est le plus efficace. Ouais. Et moi, j'ai galéré pour trouver un équivalent. Attends, je vais essayer de te capturer la... Mais... Dis-moi, pourquoi tu l'évites ? Pour être... Pour essayer d'être un tout petit peu moins... Alors, je suis d'accord avec toi, c'est un tout petit peu moins... traqué par Google. Par les GAFAM. Comme si tu étais moins traqué par Google parce que tu traduis une page que tu es déjà en train de visiter ou tu as déjà été traqué. Un tout petit peu moins. Non, je n'ai pas été traqué parce que je verrouille tous les trackers. J'ai un bloqueur de pub. J'ai une extension qui refuse les cookies automatiquement sans même me poser la question. Dans Firefox, je n'enregistre jamais les cookies. Voilà. Ce qui fait que je suis un peu moins craqué. Un peu moins traqué. Après, je suis d'accord avec toi. Tu fais F12 et tu verras à chaque fois sur n'importe quel site internet à part peut-être celui de CIG parce qu'ils l'ont fait de A à Z. Tous les sites internet utilisent les polices de Google. Donc, quand tu visites un site internet... Je sais. Pour le peu de HTML5 et CSS3 que j'ai fait, je sais que par ce biais-là, Google traque tout le monde de toute façon. Et puis, je vais te dire... Attends, attends, attends. Ils ne servent pas à traquer. Attends, attends. Je vais te dire, je vais te dire, Coyote, ça va encore plus loin. Ce n'est pas pour rien que la société Google est cotée en bourse à hauteur de 1 600 milliards de dollars. Mais 1 600 milliards de dollars, comment ils les ont générés depuis 30 ans ? C'est en récoltant et en revendant nos données. Oui, mais je te dis, ce n'est pas les cookies qui prennent nos données. Les cookies, qu'est-ce qu'ils font ? Non, les cookies, tu sais ce qu'ils font ? Simplement. Aussi. Quand tu vas visiter une page, tu prends le cookie de cette page. Quand tu retournes une deuxième fois visiter cette page, tu ne dois plus la charger parce que tu as le cookie. Il ne va plus devoir faire le travail de charger la page. Là, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Au début, les cookies, dans les cookies, il y avait un seul cookie, c'était un fichier texte qui a enregistré les caractéristiques de ton PC, savoir la dimension de ton écran pour pouvoir... Et puis, il y a d'autres infos techniques dans ce genre-là. Ça, c'était les débuts des cookies il y a 20, 30 ans. Maintenant, les cookies, c'est des cookies. Tu n'as pas un seul fichier texte quand tu visites un site. Tu en as une dizaine et puis, tu as des fichiers texte dans lesquels tu as des trackers publicitaires. Quand tu arrives sur le site de Castorama, si tu es venu la dernière fois sur le site de Castorama et que tu as visité le rayon outillage électroportatif sans fil, tu auras un cookies, donc un fichier texte sur ton PC dans lequel sera marqué que tu as visité ce site-là. Et qu'est-ce qui va te proposer des promos sur l'outillage électroportatif ? Voilà. Bien sûr, je sais. Et donc, c'est du traquage. Bon, tu vas me laisser aller faire ma clope. Non, interdit. Je dois être un joint ici devant toi. Interdit. Oh, merde, je ne peux pas la capturer, cette... Attends, traduque. Traduction. Voyons, OK. T'es parti ? Il est parti. Alors, DeepL. Ouais, voilà, il est là. Voilà. Impeccable. Voilà. OK. Je vais la déplacer là. Et je vais la redimensionner, d'ailleurs. Je vais essayer de faire ça propre. Ici, on va faire 100. Voilà, on peut faire une 81. Ça ne suffit pas. Par contre, 1800, ça ne suffit pas. Allez, 1850, alors, on va y arriver, à force. Voilà. Et la dimension, la taille, c'est 580 dollars. On va faire 600. Voilà. Et on va mettre 1100. Non, 1200, alors ? Ça passe, 1200 ? Ouais, ça passe, 1200. C'est cool. Voilà. Voilà, je vais la verrouiller. Voilà, comme ça, on a la traduction. Alors, j'espère que ça s'affiche. Voyons, je vais essayer d'afficher la... Il faut que je bouge ça parce que ça me gêne. je vais essayer d'afficher ça en projecteur fenêtré. Voyons, si c'est en plein écran. Ouais, ça va. Si je sélectionne le truc ici. Voilà. Bon, ça, c'est la traduction. C'est le fichier. C'est le... C'est le texte copié sur la page web. Vous avez ici, là. Voilà. Et en dessous, il y a la traduction. Voilà. Alors, je peux le mettre plus grand. Ah oui, mais si je le mets plus grand, ça fout en l'air, la taille que j'ai affichée. Donc, on va laisser comme ça. Sinon, là, je vais le laisser au plus large. Là, voilà, comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Et ça, c'est une petite application qui s'appelle DeepL. C'est un traducteur fait par les Allemands. il y a un site internet, c'est DeepL.com. Et c'est un traducteur qui est plutôt efficace. D'accord. Quoi, déjà, t'as fini ta clope ? Ben, je l'ai préparée. Ah. D'accord. non, mais je croyais que tu étais parti, en fait. Je croyais que tu étais parti la fumer, en fait. Non, pourquoi j'allais la fumer à autre part que là où je suis ? Ah, je ne sais pas, tu aurais pu aller la fumer dehors, sur le balcon, ou dans les chiottes ? Non, non, moi, je film partout chez moi. Voilà, entre-temps, tu vois, j'ai capturé l'application qui s'appelle DeepL. Ah oui, mais je t'entendais. Ah, tu m'entendais ? J'avais mon casque, j'avais mon casque sur moi. Mais attends, il y a un souci là, c'est le... Ah putain, le bord de la fenêtre, il n'est pas capturé. J'ai le titre, j'ai le titre avec la barre de titre de la fenêtre, tu sais, avec les petits boutons, la croix et le truc pour agrandir, c'est pas capturé ça apparemment. Attends, voyons. Je vais faire ça, ctrl E. Ah oui, parce que type de cadre, sans contour. Voyons, si je fais ça, ouais, voilà. Non, même pas, ça va pas. Mise à l'échelle, non, c'est pas ça non plus. Partir de la dimension extérieure, non plus. Mettre à l'échelle par la largeur, non. Par la hauteur, non plus. Taille maximale, en fait, en fait, il ne capture que l'intérieur de... Ouais, il capture que l'intérieur de la fenêtre, mais alors attends, parce qu'il faut que je change peut-être ici les propriétés de capture, parce que je suis en méthode de capture automatique, il faut que peut-être je fasse Windows 7 et supérieur, non. Et Windows 10, non plus. mais il ne veut pas, ni l'un ni l'autre. OK. Ah, attends, j'ai coché zone cliente. Ah, voilà, c'est zone cliente qu'il faut décocher. La zone cliente, bah, ouais, c'est à l'intérieur. Ouais, c'est ça, voilà, maintenant tu l'as. C'est logique, je n'avais pas vu. Et donc, voyez, voilà, c'est DeepL, c'est fait par un... par le... par un site internet de traduction allemand. Et d'ailleurs, tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé cet outil de traduction pour que, dans leurs administrations en Allemagne, les ordinateurs, enfin, ou les utilisateurs des ordinateurs, arrêtent d'utiliser Google Traduction, justement. Parce que par ce biais-là, tous les textes que consultaient les administrations se barraient aux USA là-bas et étaient analysés en plus. Tu vois si ça va loin un peu ? Google examine les recherches que peuvent faire les ordinateurs administratifs d'un État, en fait. On en est là. Et puis, moi, je donne souvent un exemple que je connais depuis plus de 20 ans, qui est un peu moins vrai maintenant, en tout cas en France, dans les autres pays, je ne sais pas, parce que les médecins en France sont informatisés depuis relativement peu de temps. Ça doit faire une petite dizaine d'années seulement. Évidemment, ils ont freiné des quatre pieds pour ne pas s'informatiser parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Et avant que les médecins s'informatisent, Google était au courant, avant le ministère de la Santé en France, qu'il allait avoir un pic épidémique de gastro ou de grippe. Pourquoi ? Parce que le peu de gens qu'il y avait à l'époque, il y a 15-20 ans de ça, il y avait quand même beaucoup moins de gens sur Internet que maintenant, parce que maintenant, on est quasiment tous sur Internet. À l'époque, le pourcentage de population était bien inférieur quand même. Mais bon, sur 65 millions d'habitants qu'on était en France à l'époque, ou 70 millions, je ne sais pas, on est près de 80 millions maintenant, il y en avait quand même 3-4 millions ou 5 millions ou 6 millions, peut-être même 10 millions, déjà, à l'époque, il y a 15 ans de ça. Et les gens, tu vois, avant d'aller consulter leur médecin quand ils chopaient la crève, une gastro ou une grippe, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient sur Internet et ils cherchaient remède de grand-mère pour soigner la grippe ou pour soigner la gastro. Déjà à l'époque, Google avait des serveurs dédiés pour mesurer ce pic de requête, en fait, et pour l'enregistrer, pour l'analyser. Et ce qui fait que comme les médecins, eux, ils faisaient leur rapport qu'à la fin de la semaine au ministère de la Santé et encore, je ne sais pas comment ils le faisaient, par téléphone ou par telex ou je ne sais pas comment ça se faisait. Ah, il devait y avoir le Minitel encore à l'époque. Il devait utiliser le Minitel. il y avait le Minitel. Parce qu'ils sont tenus quand même, les médecins. En 2008, il n'y avait plus le Minitel en 2008. Je ne sais pas, il est resté longtemps. Je me demande s'il n'est pas resté jusqu'en 2012. Oui, c'est juste, je dis peut-être des conneries parce qu'il y en a tellement. Je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. C'était 2012. Ouais, commercialement exploité en France entre 1980 et 2012. Et je pense qu'à l'époque, ils devaient renseigner les trucs par Minitel aux agences régionales de santé, les ARS qui transmettaient après à l'agence nationale de santé et au ministère de la Santé. il disait cette semaine, moi j'ai eu 25 patients de grippe et 3 de gastro. Donc en fonction des chiffres. Pour mesurer les pics par région. Oui, voilà. Et après, le ministère de la Santé faisait le total et on déduisait s'il y avait un pic épidémique national ou pas de gastro ou de grippe. Ou dans une région, quoi. Oui, ou dans une région, parce que ça pouvait être régional, effectivement, en fonction du froid ou d'un déplacement de population. effectivement. Mais comme ça se faisait via le Minitel et le temps qu'ils récoltent les données et tout, maintenant, ça se fait en temps réel. Tu vas chez ton médecin, enfin vous en Belgique, je ne sais pas, mais nous, comme on a les télétransmissions avec la carte vitale, oui, normalement, c'est un truc européen maintenant. Nous maintenant, ici en Belgique, avec la carte d'identité, la carte d'identité contient ta carte vitale dedans. Ah oui, putain, ils en parlent en France, ils veulent le fusionner aussi en France. Il y a la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, qui luttent contre le... Mais justement, enfin, pas le vol, mais la protection des données des utilisateurs. Alors, ils ne sont pas opposés, mais ils ont quand même posé quelques recommandations pour éviter les dérives. Ici, en fait, ici, on est avec les cartes à puces depuis, je pense, fin des années 80. Ah oui, ça fait beaucoup plus longtemps que nous, parce que nous, la carte vitale à puces, elle est arrivée que seulement il y a 4-5 ans de ça. Et par contre, la carte d'identité, ça fait une petite dizaine d'années qu'elle est en carte à puces. Quand même. Non, nous, les cartes à puces, les cartes d'identité à puces, ça fait 30 ans que ça existe. Ouais, nous, pas tant. D'ailleurs, tiens. Et maintenant, donc, maintenant, quand tu vas chez ton médecin, quand tu vas chez ton médecin, il te met l'ordonnance sur ta carte d'identité. Donc, comme il a ton code national, ton numéro national d'identité, tu sais, ici en Belgique, le numéro national d'identité, c'est ta date de naissance à l'envers. Donc, les deux chiffres. Donc, il y a six chiffres. Ah ouais, nous, c'est plus compliqué. On a un numéro de sécurité sociale avec le sexe, donc un ou deux, masculin ou féminin, après l'année, le mois, l'année, le mois de naissance. Ici, je te dis, il y a l'année et il y a cinq chiffres. Et ces cinq chiffres, c'est ceux qui font ton identité, vraiment, qui sont liés à ton identité. Et moi, quand je me suis marié, mon numéro national d'identité, il a changé. Ah, il change quand vous vous mariez. Tandis que nous, les numéros de sécu, on les a à vie, ils changent jamais. Et oui, parce qu'ils sont liés avec le sexe, l'année de naissance, le mois de naissance, le département, je crois. J'ai dit pas de bêtises. Putain, je sais même plus. Et ton statut marital ? Non, 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 non. Après, il y a un numéro, il y a le numéro de la commune de naissance. Moi, à Bayonne, ici, c'est 102. Et après, tu as le numéro de naissance qui a été attribué le mois ou le jour où tu es né, en fait. Moi, j'étais le numéro 137 ce jour-là, le jour où je suis né. Et ici, le médecin, tu lui téléphones, par exemple, si c'est ton médecin habituel, pour pas aller faire, parce que tu veux, tu veux qu'il te redonne des médicaments qu'il te donne régulièrement, quoi. Par exemple, ceux qui ont des problèmes d'hypertension et tout ça, ils sont en cours de médicaments, ils téléphonent au médecin, le médecin, je te le mets sur ta carte identité, ils vont à la pharmacie, la pharmacie, il rentre sa carte identité dans le terminal, de la pharmacie, et dans le terminal, ils ont directement le truc. Ils sont très avancés à ce niveau-là. Nous, on fait pareil, sauf qu'on a une carte vitale, donc une carte dédiée rien que pour ça. Oui, je sais, je sais. Avant, il y avait ici, ça s'appelait la carte 6. Et en fait, ils veulent faire ça pour rationaliser les coûts, pour pas qu'il y ait des cartes identité et des cartes vitales de fabriquer, séparées, mais ça pose des soucis, enfin, ça peut potentiellement poser des soucis d'accès aux données. Oui, parce que si tu te fais voler ta carte identité, des gens peuvent faire des trucs avec ta carte identité. Bon, après, s'ils font ça, ouais, mais après, s'ils font ça bien... que les cartes de banque, comme c'est une carte électronique, c'est la même chose que les cartes de banque. Oui, Tu le signales, tu vas à la police, tu portes plainte, la carte identité est directement bloquée. Oui, oui, mais voilà. Et puis, comme j'allais te dire, si c'est bien fait, que c'est bien sécurisé, que c'est chiffré avec un système de chiffrement gardé et bien secret, bon, tu me diras, il y a toujours des mecs qui sont suffisamment compétents pour faire de la rétro-engineering dessus, mais voilà, moi, j'ai vu des vidéos, Deb, tu as une chaîne que je recommande, c'est la chaîne Deusex Silicium, c'est une chaîne YouTube, ce n'est pas une chaîne Twitch. Le mec, il analyse en ce moment-là, c'est les dernières vidéos qu'il a sorties, c'est les vidéos où c'est qu'il décortique les boxes Internet des quatre fournisseurs d'accès Internet qu'on a en France, à savoir Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. Mais il ne fait pas que ça, il a décortiqué plein d'autres appareils et il a décortiqué une puce, alors ce n'était peut-être pas une puce de carte nationale d'identité, c'était une puce peut-être de permis, alors, non, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, non, une puce de carte vitale pour le coup, je ne sais plus, je ne me rappelle pas. mais bon, il est allé assez loin dans la rétro-ingénierie, mais même lui, avec le matériel qu'il a, putain, il faut voir le matos qu'il a, le gars, attends, je vais afficher la chaîne YouTube, d'ailleurs, YouTube, tu cherches Deus Ex Silicium, Deus Ex Silicium, je crois que ça s'écrit comme ça, si je ne dis pas de bêtises, il est ingénieur en informatique, le gars, bon là, tu vois sa dernière vidéo, elle ne fait qu'une minute 56, il explique, tu vois, quand on les puce, quand on les décortique, pourquoi il y a des reflets multicolores comme ça, il explique la réfraction et la diffraction de la lumière, là, avant, c'était dans les entrailles de la SFR Box 8, la dernière, alors il les démonte, et puis il faut voir le matos qu'il a, tiens, regarde, je vais mettre en pause, là, regarde le matos qu'il a derrière, là, ici, là, est-ce qu'on voit mon curseur de souris, non, c'est là qu'il faut que je le mette, mon curseur de souris pour qu'il soit capturé, voilà, là, cette espèce de petit cylindre qu'on voit, là, avec le petit scotch triangulaire jaune, ça, c'est un microscope à balayage électronique qu'il a, ouais, d'accord, donc tu vois le matos qu'il a le gars, il est ingénieur en électronique, je pense, je vois les oscilloscopes là derrière, donc il n'est peut-être pas embauché dans une boîte, à mon avis, c'est un freelance, mec, il est sûrement en freelance, mais alors, sa chaîne, elle est hallucinante parce que tu apprends des trucs, attends, je vais recliquer dessus, là, qu'est-ce que ça parlait, ouais, voilà, tiens, anatomie, bon, ça, c'est un peu plus vintage, anatomie et décortiquage d'une platine et d'un disque vinyle, voilà, bon, ça, c'était un peu plus ancien, comment ça marche, tiens, la liseuse Amazon Kindle et alors après, il doit avoir des playlists, je pense, d'ailleurs, je vais poster le lien, attends, je ne vais pas poster le lien vers les playlists, voilà, ctrl-c, je vais poster le lien vers la chaîne, voilà, ici, bon, j'avais dit que j'arrêterai et puis, voilà, ça fait trois heures que je suis en live, voilà, et c'est super intéressant, alors, si je vais voir dans les playlists, ouais, il a des playlists de vulgarisation, bon, pour l'instant, il n'y a que six vidéos parce qu'il a commencé récemment, j'ai déjà pris son site, ouais, je vais m'abonner, je vais m'abonner comme ça, il est dans mes trucs d'abonner, ouais, voilà, alors, je ne sais plus si c'est dans la playlist hardware ou dans la playlist décortiquage, ouais, voilà, il fait fondre, on se calme, il fait fondre les, voilà, il fait fondre les puces et tout, il met même, d'ailleurs, il dit, il déconseille de le faire, il y va avec de l'acide qui fait chauffer dehors dans son jardin, il met un masque protection au niveau 3 ou 4 là, je ne sais pas combien là, avec des gants épais pour ne pas se brûler, et puis après, il fout la puce dans son microscope, d'accord, c'est, ah non, il pousse les trucs vachement loin, voilà, je vais regarder, c'est un truc qui m'intéresse, c'est super intéressant, bon, on a un peu dévié de SC là, pour le coup, je ne te dis pas ce week-end, et peut-être pas à lundi soir, parce que comme je disais tout à l'heure, lundi soir, peut-être que je ne l'iverai pas, je n'en sais rien, donc, on verra, pas de soucis, à plus, merci d'être passé, bonne soirée, ciao, bisous, bye, ciao, bon, sur ces entrefaites, voilà, j'ai toujours Star Citizen de lancer, voilà, et d'ailleurs, je suis toujours dans, ah mince, j'ai été déconnecté, merde, je vais avoir perdu le stuff que j'avais dans le vaisseau, ah, sauf si je reviens, le Aurora, j'étais sur le pad, le 0, c'était lequel, c'était le 056, je ne vais pas y aller maintenant, parce que je suis crevé, parce que ce n'est pas dit que je revienne sur le même serveur, en plus, alors je vais quitter le jeu, voilà, je vous rappelle que je live, les lundis, mercredi et vendredi, aux alentours de 22h, voilà, ce week-end, je ne vais sûrement pas live, eh bien non, dimanche, je suis de fête des mères, donc voilà, repas de famille encore, on va encore s'en foutre, plein la lampe, du cholestérol et du diabète, plein l'estomac, et donc je vous dis, peut-être à lundi soir, ou sinon plus tard mercredi soir, enfin, si j'ai récupéré d'ici là, je ne sais pas si j'aurai récupéré, je vous dis bonne nuit, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,